Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Cine Critique à la sortie du cinéma dans la Melomobile alors qu'il fait très froid et qu'il pleut, je vais vous parler d'un film sorti ce mercredi en salle et que beaucoup de gens attendaient avec impatience. J'ai pu le visionner à un horaire un peu inhabituel en ce dimanche parce qu'il m'a tiré pas mal ce menu réalisé par Mark Milod qui jusqu'ici a fait quelques films pas forcément très connus, si ce n'est un il y a 20 ans Ali G avec Sacha Baron Cohen, il a même fait quelques épisodes de Game of Thrones donc entre comédie et peut-être choc visuel c'est ce qui nous était plus ou moins promis ici dans un bruneau estampillé comédie horrifique dans lequel nous retrouvons au casting Alia Taylor-Joy qu'on voit beaucoup ces derniers temps récemment dans The Northman ou encore Last Night in Soho Rob Fiennes est là, il vole de mort en personne qui joue le chef il y a également Nicholas Holt qu'on voit aussi depuis pas mal de temps, il avait débuté dans une série je crois et citons aussi la présence de John Legesmo ou encore Paul Adolstein qui jouait dans la série Prison Break et je ne l'avais plus jamais revu depuis je crois et donc il s'agit d'une histoire assez particulière sur le papier puisqu'on va retrouver des convives invités sur une île isolée au milieu de l'océan pour tout simplement déguster un dîner de choix à 1200 euros par bouche c'est quand même pas donné proposé par un chef mais hyper réputé qui s'appelle Julian Slovic qui a du lait etc et donc parmi ses invités c'est le haut de gamme mais on va suivre en particulier un couple qui n'est pas un couple donc la jeune Margot qui a été invitée par son ami qui n'est pas son ami Tyler qui vénère le chef et là, ah mon dieu, je réalise un rêve extraordinaire et j'ai vu ses émissions plusieurs fois enfin là où il passait etc bon, c'est sur eux qu'on va se concentrer et puis autour vous avez une star du cinéma Has Bean jouée par John Legesmo une critique gastronomique extraordinaire qui a lancé la carrière du chef des gens qui sont plus ou moins liés à l'industrie de la bouffe aussi mais pas très respectueux et puis voilà puis un couple qui est là aussi et la mère, oui, il y a la mère du chef qui est là dans un coin et qui picole et donc voilà il va se passer des choses durant ce repas qui va mettre les invités face à leur leur papille, certes mais aussi face à une certaine cruauté potentielle voire une vengeance perpétrée par ce chef et son équipe qu'il dirige d'une main de maître et avec une certaine forme d'amour réciproque et aussi de façon militaire oui chef bref et je l'ai vu en sachant qu'il divisait un petit peu quand même mais la plupart des retours étant positifs voire même dithyrambiques pour certains oui oui j'ai vu des oh, chénagres de l'année extraordinaire, tout ça, tout ça etc vu le concept de base j'ai eu un peu peur de tomber face à un sans-filtre bis vous savez Triangle of Sandness qui a eu la palme d'or et que j'ai détesté il y a quelques semaines j'en avais fait une vidéo assassine mais gentil enfin je suis toujours bienveillant il faut toujours être bienveillant même pour Arthur Malédiction j'avais été bienveillant qu'est-ce qu'il va en être de ce menu bon allez ce n'est pas mauvais bien sûr que non là on n'est pas je ne suis pas sorti de là énervé comme pour sans-filtre mais par contre je suis assez mitigé on va le dire parce que bon le propos est assez évident il n'y a pas de spoil en le disant c'est une histoire de réappropriation de l'art culinaire par ce chef qui est passé par toutes les strates et qui en est devenu un petit peu serviteur de tous ces gens qui méprisent en fait enfin qui ne profitent pas qui ne dégustent pas ces plats là et il en a marre il en a fait une sorte de burn out et là il va un petit peu se venger en récupérant quelques gens de la haute société pour pour les martyriser un petit peu je ne dis pas comment mais on sent quand même très vite la chose donc c'est quelqu'un qui est au bout du rouleau qui n'a plus envie qui ne fait plus ça par plaisir et qui va donc permettre une sorte d'art total unique avec ce menu de choix ok et donc critique de cette haute bourgeoisie haute société qui obtient tout ce qu'elle veut parce qu'elle a l'argent mais qu'est-ce qu'elle en fait de tout cela elle n'en profite vraiment pas et en fait même les plus pauvres comme ça on sent à leur service et ne peuvent même pas profiter même ne serait-ce que d'un centième de la possibilité et même de plats plus simples qui sont forcément peut-être bons aussi ou qui rappellent des souvenirs il y a tout un propos sur chaque plat présenté comme cela jusqu'au dernier d'ailleurs mais oui mais tout ça pour 1h47 de ouais film à concept une expérience qui fonctionne sur le choc sur l'humour il y en a des moments où j'avoue j'ai rigolé pour plein de petites raisons c'est vrai que c'est assez drôle mais ça me paraît un petit peu vain voilà voilà je comprends le propos en soi pourquoi pas après tout c'est vrai que même ça aurait pu aller beaucoup plus loin si on y pense que ici un coup marketing il faut le dire pour moi ce film est une sorte de coup marketing qui n'est pas mal réalisé qui est bien interprété les acteurs sont là il y a une histoire derrière qui est donc aboutie avec un final sur lequel je ne dirai rien mais ouais allez pourquoi pas c'est à la fois surprenant et un peu simple un peu facile quand même mais voilà ça fait un peu partie du principe je trouve bon ouais ça veut se la jouer très intelligent ce film mais au final c'est je pense et je le dis une oeuvre de petit malin qui n'apporte pas grand chose qui fait passer à un moment correct je l'avoue mais à un certain moment j'étais là en mode ok ah ouais ouais oui il y a des moments de choc oh la la c'est pas des jumpscares mais c'est des oh mais bon après une fois que le déroulé se fait sous nos yeux et les premiers moments potentiellement traumatiques après bah c'est l'autoroute hein et on suit les plats on suit les réactions des gens mouais 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 non c'est pas vraiment un grand film du tout c'est un film correct je vais le dire c'est pas mauvais c'est même pas moyen c'est correct parce que pourquoi pas il y a une bonne ambiance la photographie intéressante j'aime bien là ce huis clos avec derrière l'océan certains reflets il y a un beau travail aussi sur cette présentation de l'île c'est un dépaysant mais en même temps on est dans cette classe des gens entre eux et puis actrice acteur je le disais très bien Raphaël c'est il est crispant après sur la fin l'évolution de son personnage j'étais là en mode ok allez pourquoi pas Anya Taylor-Joy elle fait du Anya Taylor-Joy donc elle le fait bien et c'est bien il faudrait peut-être je sais pas là j'ai un peu l'impression qu'elle s'enferme dans le même style de rôle mais on croit que je suis un petit peu dur là dessus non parce qu'il y a eu The Witch il y a eu de Northman de Northman c'est quand même un peu autre chose voilà non mais c'est très bien mais bon voilà ah oui il y a des moments ça m'a donné faim quand même cette histoire oui oui pourquoi pas là j'avoue j'ai un petit creux alors qu'il est 4h à peine mais ouais je sais pas cinématographiquement parlant en fait c'est ça sur le plan purement du 7ème art je me demande ce que ça apporte vraiment au delà de ce message et du côté satire sociale fort comme ça d'accord mais qu'est-ce qu'il en restera sur le plan purement cinématographique d'ici quelques jours quelques semaines je ne saurais trop quoi répondre à cela c'est intéressant parce qu'il y a 2-3 ans j'aurais probablement plus aimé le film parce que c'est waouh il y a quelque chose derrière il y a c'est original waouh c'est le choc mais je sais pas je sais pas peut-être que je suis dans un mood ces derniers temps où il ne suffit pas de m'impressionner pour me faire m'extasier devant un tel film un petit peu à l'image que je suis en train de vivre en ce moment c'est en cours je ne l'ai pas fini avec la série 1899 par les créateurs de Dark Dark j'avais beaucoup aimé et tout et là sur une sauce un petit peu similaire je trouve que c'est un peu forcé et que c'est très référencé de trucs que j'ai déjà vu que ça devient prévisible mais peut-être comme ça aussi au fur et à mesure des visionnages des années ou tout simplement de l'humeur dans laquelle on est il y a des choses qui peuvent nous paraître évidemment très bonnes et potentiellement qui au final nous paraissent plutôt dérisoires parce que ce film j'en ressors de là et je n'ai pas spécialement envie d'y réfléchir des masses ou d'en parler pendant des heures en évoquant des thématiques et tout autre que le sujet principal tout simplement c'est pour ça que ce film il est bien mais je l'aurais probablement assez vite oublié il ne figurera pas dans mon top de l'année et voilà mais par contre vous avez le droit bien sûr de l'avoir adoré et n'hésitez pas à dire en commentaire pourquoi moi ça m'intéresse et si vous l'avez détesté parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé vraiment mais vraiment frontalement et bien allez-y lâchez-vous aussi on en discute quand même parce que ça avec vous en échange j'aurai toujours le plaisir de revenir sur ce sujet qui est donc le menu allez je vous dis à la prochaine ciao